Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour de l'actualité. Nous nous intéresserons dans cette édition à une maladie articulaire chronique qui touche de plus en plus de personnes. De quelles maladies s'agit-il ? Quelles en sont les causes et les symptômes ? Et surtout, comment peut-on la prendre en charge ? Les éléments de réponse à suivre dans ce journal. A l'international, au Liban, des dizaines de personnes ont été blessées dans la banlieue de Beyrouth et dans d'autres régions du pays après l'explosion de leur biper. Mardi, les précisions à suivre dans quelques instants. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective au Togo depuis ce lundi. Et pour cette nouvelle année académique, le gouvernement a pris certaines mesures. Il s'agit notamment de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable par les élèves à l'école. Que pensent les acteurs du monde éducatif de cette décision ? Notre rédaction a fait un tour dans un établissement scolaire de La Place pour recueillir leur avis. C'est dans ce dossier de Paul Emmanuel. Nous sommes au collège victorieux. La rentrée scolaire a bien démarré. Enseignants et élèves ont renoué avec BIC et Cahiers. Ici, l'utilisation du téléphone portable par les élèves est interdite. La décision du gouvernement vient donc à Poinommé. Effectivement, cette décision ne fait qu'apporter de l'eau à notre moulin, comme on le dit, parce que nous, ici, au complexe scolaire de La Vitorie, le port du portable est même interdit. On ne doit pas voir le portable avec un élève. Parce qu'une chose est d'avoir le portable, autre chose est de savoir à quel moment cet enfant l'utilise. Il y en a qui se disent que non, ils sont dans leur sac, alors qu'au moment où le professeur fait le cours, il fait autre chose. Cette décision est bien tombée. D'ailleurs, nous l'appliquons avant que le ministre ne décide cela. C'est ce que nous nous appliquons depuis les dix dernières années. Donc, ce n'est que bien tombé. Un parent d'élèves rencontrés sur place salue également cette mesure du gouvernement. Personnellement, je ne trouve pas ça bien. Parce qu'on sait que le portable, ça peut causer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, maintenant, si on n'arrive pas à surveiller les enfants, ça va donner carrément autre chose. C'est mon avis quand même. Même s'il est constaté que le téléphone est source de distraction majeure en classe, il a néanmoins des avantages. Il peut donc être utilisé par les élèves à la maison pour les travaux de recherche. Le portable est un outil, mais chaque médaille a son revers. L'utilisation que nos enfants en font, c'est ce que nous déplorons. Donc, cette décision du ministre est une décision salutaire. Ce que nous voulons maintenant faire comprendre à nos élèves et aux parents, c'est que le portable n'est pas définitivement écarté de l'apprentissage. Mais ils en disposeront à la maison. Et pour les travaux de recherche que nous leur donnerons, ils vont les utiliser à la maison. De préférence, en présence des parents, le temps de faire le travail là et qu'après, ils vont les ranger. Vivement que cette décision du gouvernement permette de lutter contre les dérives liées à l'utilisation des smartphones. Et que cette année scolaire soit une réussite pour tous les apprenants. Le Togo se positionne désormais dans le top 10 des pays africains en matière de cyber-sécurité selon le rapport 2024 du Global Security Index, JCI, publié par l'Union Internationale des Télécommunications, UIT. Dans le détail, le pays affiche une avancée spectaculaire en atteignant un score de 88,8 points, le plaçant dans le tiers 2. Ce bond est d'autant plus remarquable que le Togo n'affichait que 33 points. Lors de la dernière évaluation, rejoignant ainsi des nations comme la Suisse, l'Israël, le Canada et la Chine. Pour le gouvernement à travers le ministère en charge de la digitalisation, ces progrès sont le fruit d'une stratégie mûrie avec l'opérationnalisation de l'Agence Nationale de la Cyber Sécurité ANSI et de Cyber Défense Africa CDA. Pour l'OMES, c'est également l'opportunité de revenir sur les ambitions de devenir un leader régional en matière de cyber-sécurité grâce à des initiatives législatives, des infrastructures robustes, des partenariats stratégiques et des manifestations internationales. Intéressons-nous à la santé. Dans cette édition, l'arthrose est une maladie articulaire chronique qui touche de plus en plus de personnes, en particulier le vieillissement de la population. Quelles en sont les causes et les symptômes et surtout comment peut-on la prendre en charge ? Découvrons ensemble les enjeux de cette pathologie. La Journée mondiale de l'arthrose, organisée chaque année le 17 septembre, est l'occasion de parler de cette maladie dégénérative des articulations qui touche plus de 500 millions de personnes à travers le monde. Maladie articulaire la plus fréquente, l'on note l'arthrose de la colonne vertébrale, l'arthrose des doigts, des genoux et enfin de la hanche. Elle est considérée comme un grave problème de santé publique et attaque principalement les articulations et les déformes progressivement. Provoquant ainsi des douleurs qui entraînent la mobilité et l'autonomie des personnes atteintes, elle représente un facteur de haut risque de comorbidité cardiovasculaire, d'hypertension, d'atteinte du cœur, du diabète de type 2 qui sont des complications pouvant réduire l'expérience de vie des patients. Par ailleurs, face à l'arthrose, il existe différentes options thérapeutiques allant des traitements médicamenteux aux interventions chirurgicales en passant par les thérapies physiques. Bien que l'arthrose soit une maladie chronique, de nombreuses pistes existent pour la prendre en charge et améliorer la qualité de vie des patients. Une prise en charge précoce et adaptée est essentielle pour limiter les dommages articulaires et le handicap. Retenez que la meilleure façon de lutter contre l'arthrose est d'en prévenir l'apparition, de surveiller son poids et de bien soigner les traumatismes et pratiquer une activité physique régulière. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de faire des miracles dans la vie de ses enfants. A l'église des Assemblées de Dieu de Améleka Copé, les fidèles ont été encouragés à s'accrocher à l'éternel car le seul peut changer toute situation difficile par lesquelles passent ses enfants. Le point avec Mabel Fiagnon. Le Seigneur est capable de délivrer ses enfants de tout mal. Il opère encore des miracles. Pour ce faire, chaque enfant de Dieu doit s'accrocher et faire confiance à la parole qui ne faillit pas. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu d'Améleka Copé, ce sujet est au cœur du message. Le message de ce matin, c'est un message puissant. Ça nous montre que Jésus guérit encore. Ce n'est pas par le passé que Jésus a opéré des miracles. Jésus continue d'opérer des miracles si nous croyons vraiment en sa parole. Dieu opère encore des miracles si nous croyons réellement que Dieu existe. Et si nous l'adorons en vérité, Dieu opère encore des miracles. C'est ce qui s'est passé ce matin. Vous avez vu que l'orateur a insisté là-dessus. Au moins, Jésus-Christ a raconté cette dame, cette veuve, qui avait son unique enfant décédé. Jésus a touché juste le cercueil. L'enfant est revenu à la vie. Cela prouve que nous, les enfants de Dieu, si nous croyons en la parole, elle est là pour nous guérir. Elle est là pour nous restaurer. Elle est là pour nous donner encore plus de vie. Il suffit de croire. Des paroles qui ont été bien rechues. Jésus-Christ a raconté. L'enfant est revenu à l'enfant. Il ne l'a pas fait pas. Il a réclamé, il a bué. L'enfant en ce moment, nous avons músé avec moi. J'ai vu le coureur. Il a eu un des prêches. Il a eu l'enfant et le film. Je n'ai pas la vie de dame. Il a eu de la information à toi. Je n'ai pas la soin de la voiture et j'ai connu. J'ai eu l'impression que je me suis dit à la salle de la voiture. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il peut changer en une fraction de seconde toute situation désastreuse. Il donne vie. Il suffit de lui faire confiance. Actualité hors de nos frontières. Le camp d'entraînement militaire dans la capitale du Mali a été attaquée tôt ce mardi. Le colonel Marima Sagara, directeur adjoint du service de communication de l'armée, a déclaré avoir reçu des informations faisant état d'une attaque contre l'école de formation des gendarmes à Bamako, mais n'avait pas d'autres informations. Le Mali, tout comme ses voisins, le Burkina Faso, le Niger, lutte contre une insurrection menée par des groupes armés dont certains sont alliés à Al-Qaïda et aux groupes Etats islamiques. Et puis au Liban, des dizaines de personnes ont été blessées dans la banlieue de Beyrouth et dans d'autres régions du pays après l'explosion de leur bipheur. Mardi, le ministère libanais de la santé a demandé à tous les hôpitaux de se mettre en état d'alerte pour accueillir les patients en situation d'urgence et aux personnes qui possèdent des bipheurs de s'en séparer. Il a également demandé au personnel de santé d'éviter d'utiliser des appareils sans fil. Fin de ce bulletin de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.